bonjour bonjour alors j'avais cette réflexion aujourd'hui parce que je parle avec beaucoup de femmes la plupart au début ont cette peur de la visibilité et je suis ici dans ma page je voudrais en même temps j'ai mon écran ici à gauche j'aimerais en même temps partager ma vidéo dans mon groupe porteuse de projet parce que le challenge my magic business est fini aujourd'hui mais cette vidéo va pouvoir vous aider vous qui m'écoutez ici sur la page mais surtout à toutes mes porteuses de projet la visibilité c'est vraiment voilà je vais je vais si vous avez une seconde je vais partager ça dans un groupe dans mon groupe pour tout ce projet voilà dancing in the dark visibilité la visibilité voilà voilà je suis prête j'ai pensé à ça moi pour écrire et quand tu vas te construire ton business en ligne que tu rejoignes en bas là maintenant ou pas tu vas en tous les cas devoir te construire comme une maison qu'on construit avec les bonnes bases ton business que ce soit offline ou online en faisant ça tu es une businesswoman et j'ai parlé avec des clients et comme avec beaucoup de femmes c'est du visibilité devenir visible donc faire ce que je fais par exemple ici et de devenir de plus en plus visible on a une certaine peur innée de ça et j'ai pensé aujourd'hui parce qu'hier soir j'ai écrit un email c'est vraiment mon coeur qui coule qui coule là dans mes emails dans mes vidéos dans j'y mets mon amour j'y mets tout moi là va là dedans et je suis vraiment sincère et dans les choses que je dévoile parfois je pourrais vraiment avoir peur parce qu'on va connaître vraiment ma vie et et ça me prend quatre heures quatre à cinq cet email m'a pris quatre ou cinq heures je les mis ici c'est mon parcours et là aussi dans ce parcours j'ai vraiment parlé de tous les points très douloureux qu'il y a eu et c'est un point que j'ai oublié de dire tu sais qu'en 2015 quand j'ai eu ce brown out burn out je sais pas comment on va l'appeler on m'a proposé l'invalidité mais l'invalidité je me suis dit oui oui mais je me sens pas invalide mais j'étais invalide un peu pour le travail que je faisais on m'a proposé ça on m'a dit voilà tu risques ça vous drôme si tu ne reviens pas et je me dis mais est ce que l'invalidité ne serait pas mieux que de retourner dans ce travail qui ne remplit pas mon coeur et puis je me suis dit mais non je suis déjà pas invalide le mot ça va pas aller et j'ai envie de vivre vivre ce que mon coeur me dit de vivre et donc cette invalidité qu'on m'a proposé j'ai trouvé ça fort j'avais oublié ça de le dire j'étais donc vraiment loin et donc m'a fallu jusqu'à 2018 quand j'ai rejoint Zumba trois ans j'ai pris mon courage en main j'ai je me suis battu et j'ai essayé d'être visible et j'ai essayé d'avoir des clients mais je ne comprenais pas et je ne savais pas c'est quelque chose qui a à voir avec le développement personnel et surtout surtout avec le fait de l'apprendre et aujourd'hui j'ai écrit donc cet email de ma 5 heures et je regardais dans MailChimp je suis toujours encore chez MailChimp qui a ouvert de ces toutes ces 1200 personnes que j'ai qui a ouvert mon email je ne sais pas qui a lu mon email qui a cliqué sur les liens que j'ai mis dedans et je dois dire que beaucoup 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 d'énergie dans un email bon je l'ai partagé donc là je n'ai pas le contrôle qui va le lire qui va le regarder mais parfois je me suis dit waouh c'est comme quand tu vas sur scène tu sais online business c'est quelque chose il faut il faut être entouré tu ne sais pas survivre à ce online business si tu n'es pas soutenu dans un groupe tu sais pourquoi je te le raconte ici quand en tant que danseuse tu vas sur scène tu as préparé ça pendant des mois tu as trouvé la musique tu as cherché le costume tu as travaillé sur chaque petit geste à voir que ce geste va correspondre à ce que tu sens par rapport à cette musique tu as travaillé pendant des mois presque tous les jours et là tu es là derrière les rideaux et tu vas sur scène et tu sais ce que tu vois ? tu ne vois rien tu as tous les spots qui t'éblouissent et tous les gens qui sont sur scène à parler ou ils savent ça tu as 1000 personnes dans la salle et tu as tous les spots qui t'éblouissent à la limite tu vois la première rangée parfois tu ne vois même pas ça ça dépend de la hauteur de la scène et donc tous ceux qui connaissent la scène peuvent parfaitement comprendre de quoi je parle et tu es là et tu as l'impression et ça c'est ce que j'ai enseigné tu as l'impression que tu danses devant le noir et qu'il n'y a personne qui est là et tu ne vois même pas le visage des gens est-ce qu'ils aiment ce que tu fais ? est-ce qu'ils n'aiment pas ce que tu fais ? est-ce qu'ils sont en train de se moquer de toi ? est-ce qu'ils sont en train de s'ennuyer ? qu'est-ce qui se passe dans ton public ? c'est quelque chose cette expérience et moi je l'ai fait mais alors ce que tu as tu as ton feeling tu sens un peu la salle tu sens quand même si cette salle alors que tu es en train de danser commence à parler c'est qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas tu es par exemple une danseuse de danse orientale qui va aller danser dans un restaurant et que tu as tout le monde qui continue à danser et pardon continue à manger alors que toi tu danses tu fais la prestation la plus magnifique que tu puisses faire et les gens continuent à danser oui donc bref tu es devant ce noir quand tu es en réalité sur scène et tu as peut-être 1000 personnes j'ai eu ça et quand est-ce que tu sais ? quand est-ce que tu sais si tu as touché ces gens ? quand est-ce que tu sais s'il y a quelque chose qui est resté chez eux ? en réalité oui après ça ils vont t'applaudir et tu peux un peu voir dans le niveau des applaudissements l'enthousiasme que tu as déclenché dans cette salle en tant que danseuse tu vas te au fur et à mesure que tu te quittes toi-même tes peurs d'être parfaite ceci et cela tu vas te connecter à cette audience et tu vas sentir cette audience mais est-ce que tu fais aussi ce que tu apprends c'est que tu vises cette audience tu la vises comme si tu voyais la personne et que tu dansais que pour elle et que toutes les émotions que tu as à partager tout le vécu que tu as tu le partages avec cette personne dans la salle et cette personne tu ne la connais pas elle ne va peut-être jamais te parler mais qui ici parmi nous qui me regarde n'a jamais été un spectacle peut-être en larmes peut-être totalement touché avec des images qui te restent parce qu'ils n'ont jamais te quitté et tu n'as peut-être jamais parlé à ce danseur ni à ce chorégraphe c'est vrai non donc voilà qu'est-ce qui se passe dans le business en ligne je suis ici devant mon ordinateur je n'ai pas de connexion avec toi qui me regarde je pourrais aller regarder maintenant sur éventuellement les commentaires je n'ai pas de connexion directe avec toi je te parle et je me connecte énergétiquement virtuellement imaginairement je parle pour toi et tu vois je le fais c'est comme quand je dansais c'est la même chose je ne la connaissais pas cette personne qui me regardait il y avait mille mais j'ai dansé que pour une et une personne c'était toujours toi et ça fonctionne énergétiquement ça fonctionne comme ça mais ce qui est donc dur avec le online c'est que tu n'as pas ce retour tu n'as pas quelqu'un qui à la fin va applaudir tu as peut-être plein de commentaires et alors tu peux commencer des discussions tu fais ça peut-être dans un groupe et tu es contente parce que tu te rends compte que les gens s'échangent tu as peut-être quelqu'un qui va partager ta vidéo et là tu te dis ah quand même il y a quelqu'un qui m'a au moins regardé donc le online tu es très très seul souvent tu es seul chez toi à la maison tu ne vas même plus au bureau la famille est partie ils font tous leurs trucs et moi j'ai ça j'ai vraiment ça je suis seule ici devant mon ordinateur la famille est partie et quand je n'ai pas les clients qui viennent ou on travaille offline ou que j'ai mes cours de danse je ne suis pas en contact direct et ça c'est vraiment dur la partie joyeuse elle est quand tu es en contact et puis finalement comme on va aller voir si Groun par exemple à Zurich ou quand j'organise les stages des retraites des cours que je vois mes clients être humain être en face c'est comme si tu avais un amoureux et tu ne le voyais que par ton téléphone ou que par Skype ou je ne sais pas quoi ce n'est pas possible non c'est pas c'est douloureux c'est quelque chose qui est vraiment et beaucoup de gens se disent tiens je ne peux rien faire online tu as une certaine magie dans le online mais il y a aussi une souffrance il y a aussi quelque chose de dur et c'est là qu'il est important c'est là qu'il est si important de ne pas être seul et d'avoir cette communauté même si cette communauté elle est virtuelle mais par exemple dans Zumba nous nous rencontrons ensemble dans des groupes mastermind nous avons un binôme et on n'est pas seul parce que c'est vraiment trop dur tu comprends ce que je veux dire tu n'as personne à la fin qui t'applaudit et tu reçois cette énergie de tout ce groupe tu n'as pas ça tu as cet ordinateur devant toi et donc faire ça seul c'est difficile tu n'as pour toi que cette énergie cette envie d'aider et si tu ne sais pas le faire à travers cette soif que tu as cette mission que tu as et que tu te dis je le fais pour qui là quelle est ma grande raison pour le faire avec cette autre raison tu te relis à quelque chose d'autre alors à ce moment là ça devient très difficile mais le support le support et la sororité c'est pour moi la seule chose qui rend tout ça possible avoir un coach comme Sigrun c'est magnifique mais sans cette communauté manquerait un élément tellement important tellement important et c'est ça que je voulais partager ici avec toutes celles qui veulent se lancer dans le fait de fabriquer des cours en ligne essayer de les vendre faire un peu comme moi que je fais sans l'apprendre sans apprendre ça comme un vrai métier c'est un métier que tu es en train d'apprendre Sigrun a créé cette académie pas pour rien ça ne s'invente pas c'est un métier que tu apprends et si tu ne l'apprends pas tu vas faire ce que tu penses qu'il faut faire puisque tu vois quelqu'un comme moi ou comme Sigrun ou tous ces gens là dehors tu les vois faire tu vas dire je vais faire pareil mais en réalité tu copies quelque chose mais tu ça ne marche pas puisque tu ne comprends pas le processus qui a mené à tout ça parce que ce processus ça prend donc c'est comme si maintenant tu me vois danser sur scène tu dis oh moi aussi je vais faire tu regardes ma vidéo à longueur de journée et tu vas dire je vais faire tu vas être ma copie tu n'auras pas appris la danse orientale tu n'auras pas appris cette danse comment elle est vraiment tu n'auras pas appris tu vas être qu'une copie et ça va être frustrant et pas bien donc ce que je veux donc dire ce business en ligne il est très tentant pour beaucoup de gens beaucoup de gens voient le côté réaliser son rêve ce qui est vrai mais que ce soit un métier qu'il faut apprendre et qu'il faut travailler pour ça je pense que peu de gens se l'imaginent il faut l'avoir expérimenté et le faire d'une manière comme si je me rentre sur scène je suis devant le noir et à la fin quand j'ai fini ma danse personne n'applaudit tu ne sais même jamais voir s'il y a eu quelqu'un dans cette salle je ne sais pas les danseuses ici vont me comprendre les speakers vont me comprendre ceux qui font du théâtre tous les gens qui ont un métier sur scène mais tu es même si tu crois que tu ne l'es pas sur la scène de ta vie tu es sur une scène et les gens te regardent ils regardent ce que tu font dans la vie de tous les jours ton travail tu es toujours visible si tu crois que tu n'es pas visible c'est une illusion sauf si tu te cloîtes chez toi à la maison et que personne ne te voit mais dès que tu te promènes sur le trottoir les gens vont regarder comment est-ce que cette femme se tient qu'est-ce qu'elle rayonne qu'est-ce qu'elle peut bien penser où est-ce qu'elle regarde parfois tu donnes un sourire à quelqu'un et il ne va jamais plus de sa vie oublier ça parce qu'il était juste tellement triste cette personne était triste elle n'avait plus d'espoir elle s'est dit voilà un être humain qui rayonne de la joie donc ça ça existe tu ne sais jamais 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 l'influence que tu vas avoir et donc même si le business en ligne avec cette ce noir qui est de l'autre côté quelque part je me dis aujourd'hui je me suis dit ça c'est pour ça que je fais cette vidéo j'avais besoin de la faire si ça peut inspirer quelqu'un je fais mon email et et je me dis waouh il y a si peu de gens qui l'ont même regardé alors que j'y ai mis tout je me suis j'ai ouvert mon coeur j'ai j'ai dévoilé des choses que j'ai jamais dit ça m'a pris du temps la moitié de la nuit en fait et si peu de gens l'ont lu puis je me suis dit non c'est ça on ne sait jamais et s'il n'y a que deux trois personnes qui l'ont lu ils vont se dire waouh elle a vécu tout ça mais je ne le savais pas et moi aussi je vis tout ça moi ce serait d'ailleurs méga chouette je voudrais bien le dire et si que de temps en temps quand vous lisez mes emails que vous me répondez donnez-moi une petite réponse je me trouve devant le noir et je sais que je sais que je suis visible je sais que ça fait des vagues je le sais oh mais j'aurais quand même un plaisir d'avoir un retour mais c'est ça que je voulais partager ici en tant que danseuse évidemment mon image elle revient à ça de dire que le business en ligne il a ça de particulier et c'est là que tu as besoin d'encore plus incarner ce que tu ta vérité ce que tu veux faire tu dois avoir cette raison et ce courage donc voilà je ne vais pas être trop longue j'espère que si tu as l'idée ou si tu as déjà un business en ligne que tu es en train de te construire est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes est-ce que c'est quelque chose qui te frustre quelque chose qui te prend ton énergie quelque chose qui te tire vers le bas est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte que tu perds ta confiance en toi mon message c'est ne laisse pas cette 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 impression d'invisibilité te tirer vers le bas c'est un mensonge cette impression est un mensonge il y a toujours un public et ce qui est important c'est que s'il y a une personne à qui tu as sauvé la vie ou à qui tu as rendu la vie plus facile parce qu'on sait tu sais qu'on sauve les vies vraiment regarde un peu toi les gens moi j'ai un tas de personnes que j'ai regardé qui m'ont dit des choses parfois je ne les connais même pas j'ai peut-être même oublié qui me l'a dit mais ces phrases qui m'ont fait avancer dans ma vie donc voilà j'espère que tu tu as cette expérience là et que ça t'aide un peu de le voir de cette manière comme je le présente moi ça m'aide même si quand même c'est dur online c'est parfois dur et je suis tellement contente d'être entourée de toutes ces femmes magiques toutes mes Somba Sisters d'avoir mes Somba bébé et d'avoir aussi mes Shandara Sisters comme on dit ma sisterhood je suis très contente de les avoir sans elles je ne je ne sentirai trop seule je crois que je n'y arriverai pas donc merci beaucoup à toutes que vous êtes là en fait mouah mouah je sais que vous êtes là et là je vais regarder les commentaires que je vais avoir et si je n'en ai pas aujourd'hui j'en aurai demain et je vous souhaite une très très belle après-midi je sais que je veux dire